Yo mes frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve encore une fois sur un petit jeu et cette fois-ci ça va être créé par des fans, pour des fans, gratuitement. Alors le jeu est uniquement sur PC, bref, je vous présente Initial Unity. Alors rien à voir avec Unity de Need for Speed, non non non, alors on m'a pas contacté pour faire la promo de ce jeu-là, attention. C'est mon frérot Games qui m'a dit, il y a un jeu qui est sorti, il est bien mais il est dur. Il m'envoie le truc, ah je confirme, il est dur et il est bien. Et en plus pour un jeu fait par des fans, il est quand même très 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 beau. Vous allez voir, j'ai l'impression de retourner à l'époque sur les jeux de la PS2 ou même de la Xbox ou même de la 360. C'est beau, vous allez voir. Alors on retrouve la culture nippone, vraiment partout, tu vas voir frérot. J'ai désactivé les musiques pour les copyrights, je les ai pas désactivés, je les ai simplement baissés. Sinon vous allez vous retrouver avec des musiques qu'il y avait dans Initial Drift, etc. Initial D, bref, vous allez, vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer, alors vous allez voir que mon niveau est très 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 médiocre parce que le jeu est hyper dur à prendre en main. C'est un jeu qui se veut arcade, rien du tout de la simulation. C'est pour se faire plaisir, enfin bref, vous allez kiffer. Alors, et d'ailleurs je tiens à rajouter pour toutes les personnes qui vous ont téléchargé sur le Discord, etc. Vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut pour, alors je relis une petite note, les configurations qui vous demandent. Alors pour les personnes qui ont un PC Gamer avec 4Go de RAM et une GTX 750, tu peux y jouer. Voilà, tout le monde peut jouer à ce jeu là. Ça c'est plutôt cool. Alors, bref, on se retrouve sur le jeu, donc on a du Time Attack, on a également du multijoueur qui sont ouverts sur des serveurs indépendants, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on est sur, comme c'est marqué, vous le voyez, sur une Early Access, donc le jeu n'est pas fini entièrement. Mais on peut y jouer, etc. Vous allez voir qu'en plus sur le Discord, il y a des mecs qui streament le jeu, mais frérot, t'as mal à la tête tellement qu'ils sont trop forts. Bon, tu me diras, c'est que des japonais, des coréens, etc. Ils savent ce que c'est, tu vois. Mais ils sont trop forts, je te le dis, ils sont trop forts. Bref, on a le tuto, on a l'achèvement. Bref, les replays de ce que t'as fait, de voir si t'es nul ou t'es pas nul, ou si t'es bon. Bref, on va directement passer au setting. Le setting, très important, je vais vous montrer un truc. Directement, dans Autre, vous allez avoir la sensibilité à régler. Très important, parce qu'au départ, le jeu est hyper dur à prendre en main. Une fois que tu règles ta sensibilité au bout de 3-4 courses, tu te dis, ok, vas-y, c'est bon, c'est ma sensibilité, et là, tu te fais plaisir. Bref, un autre truc qui n'est pas trop mal, tu veux drifter, ou tu veux tout simplement faire du time attack sur du charis, ou du gradure, ou tout ce que tu veux, ou du hardstyle, un truc qui pète, etc. T'as musé correctement, et bien, tout en bas, ici, tu peux mettre tes musiques. C'est plutôt pas mal. Bref, le jeu en ultra, etc., etc., on s'en fout. Ici, tu peux mettre la direction automatique, etc., manuelle. Moi, j'ai choisi de la mettre en manuel, mais, en automatique, mais tu peux quand même passer tes vitesses, donc c'est du semi-automatique. Voilà. Et au début, je préfère faire comme ça, parce que c'est une catastrophe sans nom. Alors, time attack, on va partir directement là-dessus. On a énormément, énormément de circuits, les frérots, qu'on peut mettre dans la nuit, etc., etc. Honnêtement, le jeu est réellement bien foutu. J'étais même surpris. Bref, on a également... Alors, on n'a pas beaucoup de voitures, mais l'essentiel est là. On a quand même des voitures qui sont plutôt pas mal. On se retrouve avec des marques comme Mazda, comme Toyota, etc., qui sont présentes sur le jeu. Alors, ils n'ont pas le nom officiel, mais on retrouve les sigles d'arrière, Mazda, etc., etc. On a de la Trueno, bien évidemment. Elle est où, la petite Trueno ? On a là. Donc, c'était obligé sur ce jeu-là, qui s'appelle Initial, d'avoir la Trueno, la E86. La RX-7, la Sylvia. Il me semble que ça, ça doit être une R32. On a la Lancer. Bref, on a la Honda Civic. On a énormément de caisses. Moi, je vais partir avec la Sylvia, parce que c'est là où il y a le plus d'agilité. Donc, let's go, les frérots, on part directement dessus. On a le petit, en plus, scoreboard. Donc là, ça, c'est pas mal non plus, parce que directement, tu peux voir ton amélioration. Tu peux voir où tu te situes, etc., par ennemi les meilleurs, et vous croyez-moi qu'il y en a des meilleurs là-dessus. Tu vas voir, frérot. Tu vas voir. Alors, voici le jeu. Vous pouvez voir que c'est quand même très, très beau pour un jeu fait indépendamment. Indépendant. T'as compris ? Allez, let's go. On part direct. Alors, on a plusieurs vues. Moi, je veux rester sur cette vue-là. Moi, je veux rester sur cette vue-là pour la simple et bonne raison, c'est que la vue capot, j'arrive pas à m'y faire. Donc... Tu vois ? Directement. Directement, là, j'ai voulu switcher de vitesse. Directement, je me suis dessus. Tu vois ? On va même recommencer la game, tu vois. Obligatoirement, on refait la game. Tu vois ? On refait pas le match, on refait la game, nous. Hop ! Petite vitesse. Let's go. Alors, même si t'es en automatique, tu vas devoir passer la première vitesse. Si t'es la passe pas, c'est foutu. C'est foutu. Allez, let's go. Alors là, on parle pas de points... On parle pas de points de drift ou quoi que ce soit. C'est vraiment du time attack. Tu dois descendre le plus rapidement possible. Là, euh... Bah, tout simplement, la route, tu dois dévaler la route comme dans... Comme dans le... Le dessin animé. L'anime, pardon. Alors, j'ai fait beaucoup de merde. J'ai fait énormément d'erreurs. Mais comme je vous le dis, le jeu est quand même... Très, très dur. J'ai un peu du mal à faire les transferts, malheureusement. Allez, let's go. Ça va, encore, ça passe. Tu vois, ça passe. Il y a des moments, tu vois, je fais des trucs... Et des fois, tu vois, je fais des... Des vrais trucs, tu vois. Mais il y a des moments, je vais faire de la merde. Tu vois, comme là, j'aurais pu tellement bien terminer tout ça. Ah, vous allez voir, il y a des mecs, il y a des moments... Sur le PVP, les gars, ils s'amusent. Les gars, ils s'amusent. Ils se... Ils se latent la gueule, mais... Non, 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 non. Alors, les décors, oui, parlons des décors. C'est beau, mais c'est vrai qu'une fois que tu es sorti de la route... Bon, il n'y a plus grand-chose à regarder. Tu passes à travers les décors, mais bon, voilà. C'est un jeu, comme je vous l'ai dit, qui est fait par des fans. Pour des fans, tu n'es pas là pour regarder les arbres, comment ils sont faits ou quoi que ce soit, tu vois. Regardez comme c'est propre. Alors, mon gameplay est nul. Tu vois, mon gameplay est nul à chier. Ça, je le sais. Tu vois, alors, présenter un jeu où tu es nul, bon... C'est pas non plus la meilleure idée que tu peux avoir. Mais, bon, voilà. C'est un jeu que je devais vous présenter parce que vous savez que j'aime énormément donner d'importance aux fans, aux créateurs comme... Putain. Que ce soit comme des modeurs, les modeurs ou tout simplement les créateurs de jeux. Tu vois, j'aime tout ça. J'aime cette ambiance-là plutôt que des fois donner de l'importance à des AAA qui n'en valent peut-être pas la peine. Allez. Tu vois, là, j'aurais dû prendre un peu plus d'angle, mais je ne l'ai pas... Et c'est un jeu qui est frustrant. Dommage. Dommage. De toute façon, c'est en y jouant que tu deviendras meilleur. Tu vois, d'habitude, ça ne me dérange pas de drifter, que ce soit sur Forza, que ce soit sur Grid et tout. Mais alors, sur un jeu comme celui-ci, tu vois, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais comme Games m'a dit, une fois que tu as compris le délire, tu t'éclates. Tu t'éclates sincèrement. Et le frérot, il a raison, parce que tu vois, ça va faire depuis deux jours que je... Pourquoi je fais des trucs de débiles ? Ça fait deux, trois jours que je suis dessus, tu vois. Le jeu est sorti il n'y a pas très, très longtemps, il me semble. Voilà, tu vois, ça, c'est plutôt correct, comme ce que je viens de faire. Pourquoi je ne le fais pas tout le temps ? Tu vois, comme ça, regarde. Regarde, hop là ! C'était correct, c'était joli. Le jeu est sorti il n'y a pas très, très longtemps, il me semble. Je crois que ça ne fait même pas un an qu'il est sorti réellement dans l'état où il est. Donc, pour vous dire qu'il y a possibilité de... Je l'ai trop mal pris, j'aurais dû le prendre bien avant. Alors, je n'ai pas fait le tutoriel, parce que je déteste faire les tutoriels. Parce que le tutoriel, si vous voulez, ça me fait rappeler les permis dans TDU2. Alors, honnêtement, je n'ai pas envie de revivre ça. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Voilà, tu vois, c'est sympa ! Je l'ai passé, c'était sympa. Ah, tu vois, là, par exemple, je n'ai pas vu la barrière. Mais je pense, une fois que tu sais drifter correctement, une fois que tu sais manier ta voiture, que tu as trouvé toute ta bonne sensie, etc. Je pense sincèrement que tu dois t'éclater, mais un truc de barbare. Je te le dis. Allez, on est bientôt arrivé, normalement. Allez, allez. Alors, on n'est pas exclu qu'avec des futures mises à jour ou la sortie du jeu peut-être officielle, on n'est pas des autres voitures. Et des autres tracés, je vous le dis, c'est une early access. Le jeu, alors ça, ça m'énerve. Sur tous les jeux, des moments où je fais des actions comme ça, c'est de la merde ! Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Mais qu'est-ce que je suis affreux. Oh là là, excusez-moi pour le gameplay, mais éclaté au sol, je suis éclaté. Mais une fois que j'aurai dans les mains, là, je vais m'amuser, tu vois. On va commencer à titiller du nippon, c'est moi qui te le dis. Bref, donc le jeu, comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Il n'est pas sur Steam. J'espère...